Ils se sont livrés une guerre sans merci. Brian Guedes en short noir et blanc met la pression. Il ne lâche pas le Tahitien d'une semelle. Une avalanche de coups que Hockney Cummings tente de contenir. Le boxeur de Poonard guette la moindre occasion pour placer ses contres malgré la fatigue. Les rounds se poursuivent et se ressemblent, le pressing de l'Auvergnat s'intensifie. Hockney s'accroche, il doit absolument tenir jusqu'au bout. Sixième et dernier round, le Français a pris de l'avance. Le Tahitien le sait, il est temps pour lui de réagir. Plus facile à dire qu'à faire, en face, la locomotive ne recule pas. Je suis satisfait de ma performance aujourd'hui, vu que deux ans sur le monté sur le ring, j'ai fait un assez bon résultat. J'ai pu tenir un assez bon boxeur qui a fait trois combats dans la même année, du coup il est toujours frais. Donc je suis assez content de mon résultat aujourd'hui, même si je l'ai aimé gagner ses combats, mais ça ne s'est pas fait. Donc je suis vraiment désolé pour tous ceux qui sont venus me voir et je fais l'aimer la prochaine fois. Victoire donc au point pour Brian Guedes, sociétaire du boxing club Corpiero. On était venus là, pas pour faire le spectacle, mais pour faire la guerre avant tout et sortir avec la victoire et c'est ce que j'ai fait. Merci à Hockney qui était un bon guerrier. Autre combat de guerriers, Imapava et Hikoutini en rouge remportent son duel face à Ryan Brodien. Une blessure à l'œil contraint l'arbitre à arrêter le combat. Toujours chez les super lourds, Thiattaïo en tricot blanc s'incline face à Keapu Adams. Le 11 décembre, il disputera son premier combat en professionnel. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.